Bonjour à tous et bienvenue pour cette suite de la série de podcast avec Anna Arendt. Bonjour Alexis. Bonjour. Et donc, avant de commencer, on vous rappelle comme toujours de ne pas hésiter à vous abonner sur notre chaîne YouTube, de nous suivre sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez bien sûr de nous soutenir sur Tipeee. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Alexis qui va nous expliquer pourquoi nous ne savons plus être libres avec Anna Arendt. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver dans ce troisième et dernier podcast, une série consacrée à la liberté selon Anna Arendt. Et ce podcast, je l'ai intitulé « Pourquoi nous ne savons plus être libres ? ». Alors comme nous l'avons vu dans le deuxième podcast, la liberté selon Anna Arendt consiste à agir au sein d'un espace public peuplé d'individus égaux, tous différents et singuliers pour créer dans cet espace commun quelque chose de nouveau. C'est ce que j'avais appelé le miracle de la liberté. Toutefois, selon Anna Arendt, je l'avais aussi dit, nous avons perdu aujourd'hui cette expérience de la liberté. Nous pensons en effet que la liberté est un phénomène intérieur qui se réduit au libre arbitre. Nous serions libres lorsque nous sommes capables de nous déterminer nous-mêmes. Mais surtout, nous nous méfions de plus en plus de la politique. Nous avons tendance à considérer la politique comme quelque chose qui pourrait nier notre liberté. Et dans « Qu'est-ce que la liberté ? », Anna Arendt revient sur les différents malentendus qui sont à l'origine de cette dénaturation de la liberté. Et dans ce troisième et dernier podcast, je voudrais terminer en revenant sur la démonstration d'Anna Arendt sur ce qui, selon elle, a dénaturé l'expérience véritable de la liberté. Alors, pour Anna Arendt, c'est d'abord dans la philosophie que la liberté politique a été dégradée au rang de simple liberté intérieure. Plus précisément, la liberté n'a jamais fait, selon Anna Arendt, l'objet d'un traitement spécifique dans les métaphysiques des philosophes de l'Antiquité, des présocratiques à Plotin en passant par Platon et Aristote. Et cela constitue pour Anna Arendt la preuve que la liberté a d'abord été un phénomène intrinsèquement politique qui n'avait rien à voir avec l'intériorité humaine. Pourtant, c'est bien Épictète, le philosophe stoïcien antique qui, le premier, a thématisé la notion de liberté intérieure, qui a replacé la liberté dans l'intériorité. Oui, mais pour Anna Arendt, aussi étonnant que cela puisse nous paraître aujourd'hui, eh bien, le stoïcisme ne constitue nullement un système philosophique digne de ce nom. Selon Anna Arendt, ce n'était rien d'autre qu'une secte philosophique qu'elle qualifie même de vulgaire. Alors attention, une secte philosophique durant l'Antiquité n'a rien en commun avec les sectes telles que nous les entendons aujourd'hui. Les sectes philosophiques de l'Antiquité étaient plutôt des cercles où se réunissaient des individus partageant un même art de vivre fondés sur les mêmes principes. On pourrait parler de la secte aussi pythagoricienne. Pythagore avait aussi sa propre secte. Mais reste tout de même que c'est Épictète qui a commencé à brouiller les frontières, qui a commencé à considérer la liberté comme un phénomène intérieur et non plus comme un phénomène extérieur et politique. Et donc, comme aujourd'hui, on considère Épictète comme étant un auteur du corpus philosophique, eh bien, il importe de se tourner vers Épictète pour voir comment la liberté a commencé à ne plus aller de soi en tant que liberté politique. Alors, dans son ouvrage qui s'appelle Le manuel, mais aussi dans ses entretiens, qu'Épictète n'a pas écrit, mais qui sont des compilations de discours qui a collecté un élève d'Épictète qui s'appelle Arien, eh bien, dans le manuel, mais aussi dans ses entretiens, Épictète nous appelle à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Entre ce qui dépend de nous, donc, et ce qui ne dépend pas de nous. Alors, selon Épictète, ne dépendent pas de nous le cours du monde, notre corps, le comportement d'autrui et, bien sûr, les objets extérieurs. Ces choses ne dépendent pas de nous, en ce sens qu'elles ne nous appartiennent pas, en ce sens que nous ne pouvons pas les maîtriser. Nous pouvons certes en être temporairement les possesseurs, nous pouvons certes temporairement les maîtriser, mais cette possession et cette maîtrise restent toujours précaires et éphémères. À tout instant, on peut nous agresser, on peut s'en prendre à notre corps, on peut nous faire prisonnier, on peut même nous tuer. Cela montre très bien que le corps, notre corps, ne dépend pas forcément de nous, que nous ne le possédons pas forcément. De même, on peut très bien nous dérober ce que nous possédons, notre propriété. Seuls dépendent de nous, au contraire, c'est-à-dire seuls nous appartiennent véritablement d'une possession inaliénable, notre jugement, nos impulsions et nos désirs. Ça, personne ne peut nous les dérober. Personne, en effet, ne peut nous forcer à penser ou à désirer telle ou telle chose. Or, tout le malheur de l'individu vient, selon Epictet, et pour le stoïcisme en général, du fait que l'individu ne parvient pas, en faisant usage de son jugement et de sa raison, à faire la distinction entre ce qui dépend de lui, ce qu'il possède véritablement, ce qu'il maîtrise, et ce qui ne dépend pas de lui, ce qu'il ne possède pas véritablement, ce qu'il ne maîtrise pas véritablement. En effet, l'individu s'attache à des objets extérieurs, qui ne dépendent pas de lui, mais qu'il croit pouvoir posséder définitivement, qu'il croit pouvoir faire sien. De là proviennent les passions, le trouble, la tristesse, lorsque l'individu perd ses objets ou ne parvient pas à les atteindre lorsqu'il les désire. Le marleur de l'esclave, selon Epictet, aussi étrange encore une fois que cela puisse nous paraître, ne vient pas du fait qu'il soit asservi, qu'il soit considéré comme un objet animé, pour reprendre l'expression d'Aristote dans la politique d'un propriétaire. Non, son malheur vient avant tout du fait qu'il ne comprend pas que son corps ne dépend pas de lui, que son corps ne lui appartient pas, que son corps même ne le constitue pas, et qu'il s'attriste alors du fait d'en avoir perdu l'usage, comme s'il s'agissait là de quelque chose qui lui appartiendrait en propre. Par conséquent, Epictet nous appelle à utiliser notre jugement et notre raison pour comprendre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et ainsi orienter ou réorienter notre désir. Être libre, pour Epictet et les stoïciens, implique donc, grâce au jugement et à la raison, de désirer le monde tel qu'il va, tel qu'il est gouverné, par la raison universelle divine. Nous devons comprendre, grâce à notre raison, qu'une raison universelle divine, dont notre propre raison est une partie, qu'une raison universelle divine, donc, gouverne le monde, gouverne tout ce qui ne dépend pas de nous, et il faut donc désirer le gouvernement du monde par cette raison divine. C'est le moyen de ne plus vouloir, en vain, maîtriser et posséder ce qui ne dépend pas de nous, et ainsi connaître la tranquillité de l'âme. Une telle attitude est irrationnelle, car l'on voudrait maîtriser et posséder ce qui ne pourra jamais nous appartenir, ce qui appartient uniquement à la raison universelle divine toute puissante, et ce qui est gouverné, maîtrisé par elle. C'est de là que vient la tristesse que nous éprouvons, lorsque nous perdons des objets extérieurs, ou lorsque nous ne parvenons pas à avoir ce que nous désirons. Selon Epictète, l'esclave ne doit pas se lamenter sur son sort, car, finalement, il n'a perdu que l'usage de son corps. Mais son corps ne lui appartient pas, ne dépend pas de lui, c'est une chose extérieure à lui. Il n'a donc rien perdu, et surtout pas sa liberté. Il conserve sa seule et véritable liberté, une liberté intérieure qui consiste à désirer ce qui arrive, la façon dont la raison universelle divine gouverne les choses qui ne dépendent pas de nous. Cet usage de la raison, son jugement, personne ne peut les dérober à l'esclave. On voit donc à quel point, en faisant usage de ce qui dépend de lui, le jugement rationnel et ses désirs, l'homme parvient à rester maître de lui-même et libre dans toutes les circonstances, même les plus extrêmes, comme l'esclavage. De cette manière, rien ne peut nous atteindre. Nous nous réfugions dans notre citadelle intérieure pour reprendre le titre d'un livre de Pierre Hadot sur l'empereur romain et stoïcien Marc Aurel. On le comprend. Pour Hannah Arendt, considérer la liberté de cette manière revient à la dénaturer. C'est une dénaturation complète de l'expérience de la seule liberté véritable, la liberté politique. La liberté est politique, où elle n'est rien, pourrait dire Hannah Arendt. Pour elle, cette dénaturation, cependant, confirme d'autant mieux le caractère intrinsèquement politique de la liberté. Pourquoi ? Parce qu'Épictète, né en 50 après Jésus-Christ, était esclave. Il était privé de cette liberté politique, donc de cette possibilité de s'assembler et d'agir avec ses semblables. C'est donc son statut social, celui d'un ancien esclave, qui explique pourquoi il a décidé de reconceptualiser la liberté en en faisant un phénomène intérieur. Hannah Arendt écrit « L'intériorité comme lieu d'absolue liberté à l'intérieur du moi fut découverte dans l'Antiquité tardive par ceux qui n'avaient pas de place propre dans le monde et manquaient donc d'une condition mondaine qui, depuis la première antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle environ, a été unanimement tenue pour un postulat de la liberté. » Tout se passe comme si Épictète et d'autres avec lui, privés de la liberté politique, se procuraient en quelque sorte l'illusion de la liberté et même de la maîtrise en en faisant des réalités intérieures. Toutefois, c'est saint Augustin, reprenant lui-même saint Paul, qui a définitivement enterriné l'idée d'une liberté intérieure en forgeant la notion de libre-arbitre dans un dialogue justement intitulé « Le libre-arbitre ». Selon saint Augustin, pour le dire rapidement, la volonté est ce qui appartient le plus profondément à l'homme. La volonté définit l'homme dans son essence. Et la volonté est une puissance qui se meut elle-même d'elle-même. Nous sentons tous en nous une force comme un amour ou encore un désir qui oriente tout notre être. La volonté comme puissance, donc, en nous, nous pousse vers son objet. Mais quelle est la nature ou encore la fonction de la volonté ? Eh bien, c'est justement une puissance de détermination par laquelle nous faisons des choix. Et cette volonté, selon saint Augustin, n'est déterminée par rien d'autre qu'elle-même. Elle se détermine elle-même pour telle ou telle chose. Et parce que nous avons en nous la volonté, nous nous autodéterminons et par là même, nous sommes libres. Donc, on voit, c'est vraiment avec saint Augustin que la liberté intérieure va être définie comme libre-arbitre et, de fait, être totalement séparée, totalement être, oui, séparée, distante de la liberté politique telle que les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'avaient conçue. Toutefois, les doctrines philosophiques ne sauraient à elles seules rendre compte de cette dénaturation de la liberté. Anna Arendt invoque également d'autres phénomènes qui ne recouvrent pas le champ philosophique, des phénomènes politiques. Et parmi ces phénomènes, le totalitarisme est peut-être celui qui est le plus explicatif, le plus important pour nous pour comprendre pourquoi nous amalgamons aujourd'hui la politique à un pouvoir coercitif incompatible avec l'épanouissement de notre liberté. Nous nous représentons en effet le totalitarisme, selon Anna Arendt, comme une organisation du politique, comme une organisation du pouvoir politique qui supprime toutes les libertés individuelles. Tout le pouvoir de décision se trouve centralisé dans les mains d'un seul homme et de ses lieutenants, pensons par exemple à Hitler ou Staline. Et d'autre part, une police politique contrôle toute la vie des individus par l'espionnage et en encourageant la délation. On peut penser par exemple à la Gestapo, dans l'Allemagne nazie, ou encore au KGB avec Staline, sous l'URSS. Mais en plus, toute l'existence individuelle est soumise à la politique en ce que les actes des individus se doivent d'être conformes aux valeurs du régime totalitaire, à son idéologie. A cet égard, dans les régimes totalitaires du XXe siècle, la jeunesse était embrigadée dans des organisations qui vivaient la rendre conforme au modèle de l'homme nouveau prôné par les idéologies de chaque régime. Il fallait éduquer, voire même rééduquer la jeunesse. De fait, on pourrait en conclure que le totalitarisme prive chacun de sa liberté, de sa sphère privée, d'un domaine privé sur lequel la politique n'aurait aucune prise. C'est pourquoi le totalitarisme illustrerait la pente tendancielle du pouvoir politique à rogner sur toutes les libertés. Tout pouvoir politique, tendanciellement, pourrait devenir totalitaire. Hannah Arendt ne contredit pas un tel diagnostic, mais elle va tenter de penser le totalitarisme autrement, non pas en partant de la sphère privée, mais au contraire en partant de la sphère publique, de la politique, de sorte qu'elle considère précisément le totalitarisme comme une négation de la politique. En effet, le totalitarisme supprime tout espace public commun, au sein duquel une pluralité d'individus pourraient se réunir, tenus pour égaux, exprimant chacun leurs opinions, leurs principes, leurs points de vue irréductibles les uns aux autres, pour ainsi agir, ensemble, interagir. Comme nous l'avons vu, au sein d'une telle pluralité, tous, parce qu'ils sont égaux, peuvent manifester, extérioriser leurs différences, exprimer leur singularité. Or, si le totalitarisme, par l'espionnage, le contrôle, la police politique, comme la Gestapo dans l'Allemagne hitlérienne ou le KGB à l'époque de l'RSS, intervient dans l'existence, dans la vie privée, ce n'est pas, ou pas d'apport à tout le moins, pour empiéter sur cette sphère privée. Il est question, avant tout, d'imposer à chacun des manières de penser identiques, une adhésion, par la pensée et le comportement le plus quotidien, aux valeurs, à l'idéologie que promène et qui organise le régime. Et par là même, d'empêcher que toute différence, tout écart par rapport à l'idéologie du parti unique puisse se manifester. Il s'agit de nier la singularité de chacun. Les individus doivent être égalisés. Les manières de penser et de faire doivent être uniformisées, standardisées. Tout le monde doit réfléchir, penser, agir de la même façon. De même, la délation encouragée par les autorités empêche précisément, en tant que menace permanente qui pèse sur chacun, eh bien cette délation empêche tout échange contradictoire d'idées, tout débat, toute constitution d'un « nous », d'une pluralité qui puisse se mettre en mouvement et agir. Dans les régimes totalitaires, les individus doivent faire taire leurs opinions personnelles, nier leur singularité. Ils sont atomisés et ne peuvent se réunir pour former un espace public commun dans lequel ils puissent s'insérer par l'action et la parole. Ce sont pourtant les deux conditions qui définissent la politique véritablement, selon Hannah Arendt. En pénétrant l'intimité des citoyens, le totalitarisme s'attache donc à supprimer toute possibilité d'émergence d'une vie publique commune et identique. Procéder ainsi permet au totalitarisme d'emprisonner les individus, justement, au sein de la sphère privée, dans cette sphère qui, nous l'avons dit, n'est pas celle de la liberté ni celle de la politique, mais qui est celle de la nécessité pour mieux les éloigner les uns des autres. C'est donc dans cette mesure que le totalitarisme constitue la négation de la politique prise en son sens véritable. Toutefois, cette supposée incompatibilité de la politique et de la liberté ne provient pas seulement du totalitarisme. Le divorce a été consommé dès le XVIIIe siècle, à l'époque où le libéralisme classique a été théorisé puis mis en œuvre, notamment en Angleterre. Le libéralisme politique et économique émerge, en effet, en Angleterre avec John Locke et Adam Smith, puis il sera incarné au XIXe siècle par le philosophe John Stuart Mill que cite Arendt. Le libéralisme affirme le primat des individus sur la société. C'est-à-dire que la société doit trouver sa fin, sa destination et sa justification dans la garantie des droits individuels, comme le droit à la propriété privée, le droit à la libre entreprise ou encore la liberté d'opinion. C'est cela une société, protéger les libertés individuelles. L'individu est le fondement et l'objectif de la société. Mais encore une fois, bien que la liberté soit au cœur du libéralisme et donné son nom à ce mouvement d'idées, le libéralisme, Anna Arendt considère que les théoriciens libéraux ont manqué le sens véritable de la politique et de la liberté. La liberté telle que la conçoit le libéralisme reste toujours la liberté d'un individu isolé, d'un sujet individuel, d'un atome ou encore d'une monade qui agit seule pour satisfaire ses propres intérêts. La liberté du libéralisme n'implique nullement l'existence autour du sujet d'une pluralité d'hommes, des égaux avec lesquels ils pourraient agir. Elle ne se déploie pas dans une action commune. En outre, la liberté du libéralisme privilégie la liberté économique avec la libre entreprise et la propriété privée. Et le libéral Adam Smith, au XVIIIe siècle, dans son enquête sur la richesse des nations, explique d'ailleurs que laisser à chacun la possibilité d'agir comme il le veut pour satisfaire son intérêt individuel, à l'intérieur évidemment de limites fixées par les lois, constituer le meilleur moyen pour aboutir à la prospérité de la société. Autrement dit, en cherchant à satisfaire leurs intérêts, leurs besoins, en étant mûs par leur égoïsme, les individus contribuent au bien de toute la société. C'est le concept de la main invisible qu'a forgé Adam Smith. Il est clair que le libéralisme envisage la liberté comme le moyen de satisfaire ses intérêts immédiats, ses besoins naturels, et donc le processus vital, la subsistance biologique, qui relève pour Hannah Arendt, selon la distinction grecque, de la sphère privée. Donc comme le totalitarisme, mais d'une manière différente, cela va sans dire, le libéralisme cantonne l'individu à l'intérieur de sa sphère privée. Mais comme on peut le deviner, il comprend la politique en termes de pouvoir et de gouvernement, et nullement comme un espace public commun où je rencontre et agis avec d'autres citoyens, égaux comme moi. Le libéralisme, nécessairement, voit dans ce pouvoir politique une menace pour les libertés individuelles. C'est pourquoi la liberté se conquiert, selon les libéraux, contre et en dehors de la politique. Devenir libre implique de se libérer de la politique. Le libéralisme prive l'individu d'une sphère au sein de laquelle il pourrait véritablement exister. Par là même, le libéralisme cantonne la politique à veiller simplement à la protection des individus, à leur permettre de se libérer de la politique, à ne pas empiéter sur leur liberté, mais aussi à s'assurer qu'au niveau économique, l'équilibre entre la production et la consommation soit garanti, pour que la survie biologique de la population soit assurée. Le libéralisme confond donc la politique, encore une fois, avec le domaine de l'économie au sens large, de l'œil cause, en charge de la survie biologique des individus. On pourrait même dire que Hannah Arendt montre ici à quel point finalement même le pouvoir politique, prétendument dangereux pour la liberté, se retrouve réduit à des considérations purement économiques. Le pouvoir politique devient en quelque sorte la caisse d'enregistrement des décisions et des projets des dirigeants économiques et industriels. Réduire la politique à la protection de la vie, donc à la survie, avait d'ailleurs déjà été posé au XVIIe siècle par Hobbes dans le Léviathan. Sans entrer dans le détail de l'ouvrage, il faut retenir que selon Hobbes, si nous acceptons de nous soumettre aux lois d'un État, c'est parce que nous voulons vivre en sécurité. Sans les lois, ainsi qu'une autorité centrale comme l'État pour les faire respecter, le conflit entre les hommes serait permanent. Régnerait la loi du plus fort, ce serait la guerre de tous contre tous. L'homme serait un loup pour l'homme. Certes, en droit, sans l'État, rien ne viendrait limiter ma liberté. Mais cette liberté naturelle serait particulièrement précaire, car toujours menacée. C'est pourquoi les individus font le choix de se soumettre aux lois. Mieux vaut une liberté certes réduite, mais certaine, qu'une liberté totale que rien ne protège et qui se trouve perpétuellement menacée. Du coup, Hobbes réduit la politique au maintien de la sécurité et de la liberté et prend la liberté, justement, avec une définition considérablement restreinte. La liberté n'est rien d'autre qu'une possibilité de vivre sans être menacée par autrui. Je vous renvoie pour cela aux cours sur la liberté et aussi aux vidéos que j'ai faites sur la liberté et sur le juste naturalisme et le positivisme chez Hobbes. Merci, Alexis, pour ces trois grands volets sur la liberté avec Anna Arendt. Nous vous remercions de les avoir suivis. On espère que ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast sur YouTube notamment. Voilà. Vous pouvez également aussi nous retrouver sur notre site et notre blog. Les liens sont en description. On se retrouve très prochainement pour des podcasts. Et puis, je crois que des vidéos sont en préparation, n'est-ce pas, Alexis ? Oui, sur l'avant-dernier ouvrage de Joanne Chaputo, qui trace une généalogie du management et qui met en lien le management avec le nazisme, notamment un ouvrage passionnant qui avait été publié en 2020. Très bien. Eh bien, à très bientôt. Et puis, merci, n'hésitez pas à nous soutenir également sur Tibi si vous aimez notre travail. Et puis, merci, n'hésitez pas à nous soutenir également sur les réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.